1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Petite émission rapide du dimanche matin. J'ai essayé un nouveau setup, d'autres micros qu'on ne voit pas, des shotguns. C'est peut-être pas pareil le son, mais j'ai boosté le output aussi pour que le son sorte mieux. Je suis très déçu de mes premiers enregistrements. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un concept qui me graphine, qui me dérange. C'est le concept de l'entrepreneuriat. Entrepreneur. Des gens qui prennent entre eux autres. L'entreprise. Moi, l'entreprise, je trouve ça belle fun, une entreprise familiale. On donne des services, on fait du bon pain, une entreprise, une boulangerie, une entreprise. C'est possible d'avoir une belle relation fiduciaire en développant une entreprise. Le problème de l'entreprise, comme on dit, c'est quand on se met à être entrepreneur dans le domaine de la santé. La santé, c'est comme un domaine que, historiquement, ça ne coûte à rien. Les soins de santé, c'était les bonnes sœurs qui donnaient ça, puis les clergés, puis je veux dire, les infirmières, c'était toutes des sœurs qui se dévouaient à aider les malades, puis les pauvres, puis l'épreuve. Ça a toujours été ça, l'entrepreneuriat, dans le domaine de la santé, le concept d'entreprise, c'est-à-dire que tu vas faire de l'argent avec les problèmes des autres. Moi, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il faudrait que, je ne sais pas, c'est comme, c'est sûr que la médecine vétérinaire, c'est de la médecine privée. Et puis, je parlais avec des gens cette semaine, ils me disaient, bon, mais avoir un animal, c'est un luxe, là, tu sais, c'est pas un, c'est pas un, c'est pas un, avoir un animal, c'est pas un, comment on appelle ça, des choses de base, là, que, c'est un luxe, dans le sens que c'est pas un, Ok, je cherche le mot. Avoir un animal, c'est un luxe. Est-ce un luxe, vraiment? Je veux dire, si avoir un animal, c'est un luxe, Ça n'a pas toujours été comme ça. Tu sais, les, 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 avoir un chien, tu sais, Un itinérant qui a son chien, là, tu sais, Ça va bien mieux aller pour lui, là, s'il y a un chien, que s'il est tout seul dans la rue, là, tu sais, Avec un chien, c'est, c'est, pour lui, c'est pas un luxe, là, ça le réchauffe, c'est, Et, il parle, ça lui donne un, tu sais, il y a quelque chose, il y a quelque chose de vraiment thérapeutique, Dans le lien avec l'animal, fait que, tu sais, que c'est un luxe, pour tout le monde, je suis pas certain. Ça peut être un luxe, tu sais, si t'achètes un chien, c'est à 10 000 piastres, là, puis, Mais, avoir un chien croisé, que tu ramasses à SPCA, puis que tu sauves, ou que tu sauves, tu sais, Dans une rivière, puis que là, tu te mets à t'en occuper, puis que tu le soignes, tu sais, C'est pas un luxe, pour moi, c'est pas un luxe. Mais, de toute façon, le système de santé, la santé humaine, c'est pas un luxe, la santé, là, c'est un besoin fondamental, tu sais. Fait que, l'entrepreneuriat, dans le domaine de la santé, pour moi, ça passe pas, tu sais, Je vois bien qu'il y a des, ceux qui ont 3-4 cliniques vétérinaires, puis qui ont des patentes à 2 millions, là, de, 3 millions, je veux dire, eux autres, c'est une entreprise, là, tu sais, c'est, 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 c'est pas la même affaire Que, qu'est-ce que moi, je faisais dans ma maison, avec le monde, tu sais, puis, moi, les gens qui avaient pas d'argent, mais, ils payaient pas, tu sais, Ils payaient pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais, ils me donnent des tartes, ils me donnent des moissures de fromage, je sais pas, les Italiens, ben, ils me payaient, eux autres, tu sais, Mais, je faisais des factures, comme on disait, des grands animaux, c'est pas pareil, là, je veux dire, les gens, ils y aillent, tu sais, Tu peux pas mettre 100 piastres une chèvre, là, tu sais, c'est comme, la chèvre vaut 100 piastres, fait que, c'est, 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 il faut être raisonnable, fait que, quelque part, dans, est-ce que c'est un luxe d'élever des animaux, tu sais, ça peut être une affaire de survie, aussi, là, tu sais, les Italiens, Je dis les Italiens, parce que les Italiens, ils faisaient bien ça, là, eux autres, ils ont des petites fermettes, puis il y en a plein, là, ils sont arrivés au Québec, ils ont acheté des petites fermes pas chères, des années 70, 50, 60, tu sais, puis ils ont des petites fermes avec des petites terres, puis, et là, et là, ils sont autonomes, là, ils font, ils font le jardin, là, puis, il y a les piments, ils ont tout, là, ils ont tout, là, ils ont pas besoin d'aller au marché, les gens d'allons, pas en tout, pas en tout, ils sont autonomes sur tous les points, les usures, la viande, et, fait que, c'était des bons, des beaux exemples d'autonomie, fait que, c'est pas un luxe, dans ce cas-là, c'est comme un, c'est comme un, un choix vers une autonomie alimentaire familiale, là, tu sais, fait que, c'est sûr que l'entreprise peut pas arriver là-dedans, puis dire, ben, là, toi, ton, ça va te coûter tant à cette heure, puis, tu sais, 45 000 piastres, un chien, tu peux dire ça, ces italiens, là, un chien, tu sais, malgré qu'ils s'occupent bien des leurs animaux, là, tu sais, mais un chien, tu sais, mais, toi, dépenser 45 000 sous la vie d'un chien, je veux dire, ça vient d'où, ça, là, 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 qui c'est qui a fait ces calculs-là, là, tu sais, c'est sûrement des entrepreneurs, là, tu sais, c'est pas des, c'est pas des, c'est pas des, c'est pas des, c'est pas des gens avec des valeurs, des valeurs humanitaires, bref, je veux pas dire que toutes les entreprises, ce sont des vautours et des, mais, mettons, mettons que, les vautours, ils ont toutes les entreprises, tu sais, fait que, c'est ça, fait que les vautours, dans le sens, je veux pas dire qu'ils vont manger le monde vivant, là, tu sais, mais, mais, c'est comme, eux autres, t'as pas d'argent, astille, tu t'entends chez vous, puis, tu sais, va faire affaire ailleurs, va à SPCA, peut-être qu'il y a un vétérinaire qui est là, qui va te faire du bénévolat, mais nous autres, c'est pas ça qu'on fait, les entreprises, c'est comme un autre, tu sais, un autre minding, c'est un autre manière de voir, tu sais, on dit, ah, j'étais à l'école longtemps, mais, pas tout seul à l'école longtemps, le vétérinaire, là, puis les médecins, là, tu sais, un médecin, crime de crime, tu sais, c'est un salaire moyen de 350 000 piastres à travailler, normalement, là, tu sais, ceux qui veulent faire un million en médecine, ça spécialise, puis, c'est pas long, mon chirurgien, qui m'a fait, qui m'a transplanté ma hanche, là, elle en fait deux par jour, le matin, ça vaut 20 000, la chirurgie, je veux dire, eux autres, ils font un million trois, un million quatre, un million cinq par année, tu sais, c'est des super experts, là, tu sais, j'ai une grande admiration pour eux, mais, je veux dire, tu sais, il y a des skills dans la société, des compétences qui sont aussi prestigieuses, aussi difficiles à acquérir que de la chirurgie spécialisée, tu sais, ceux qui font des chirurgies des yeux, là, avant, ça le prenait trois, quatre heures, une heure faire une chirurgie, là, c'est rendu, ça le prend quatre minutes, tu sais, cinq minutes, mais, ça reste, c'est le même output, puis, c'est le même, je veux dire, c'est la même norme salariale que quand ça prenait une heure, tu sais, quelque part, là, eux autres aussi, ils s'en ont des spécialités qui dépassent le million assez rapidement, ils sont obligés d'aller travailler aux États-Unis, tellement qu'ils pètent la monnaie, ici, il y a une limite, là, tu ne peux pas faire huit millions, là, tu travailles six mois, puis, là, tu as pété ton, 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 tu as pété ton, ta limite, fait que tu t'en vas travailler des autres mois dans un autre pays, parce qu'ici, tu ne peux plus faire d'argent, tu sais, fait que ça, c'est, il y a une petite, il y a quelque chose dans le système de santé qui, qui est injuste par rapport au reste, là, le fait que l'État, la moitié de nos impôts va dans le système de santé, la moitié, puis, il y a bien du monde qui ne vont jamais chez le médecin, moi, je n'étais jamais allé chez le médecin, là, de ma vie, là, j'ai eu cette petite chirurgie, là, dans Ange, puis, là, je commence à faire des prises de sang, puis à checker mon affaire, puis, je ne suis pas une 60 ans, puis, là, les médecins, bon, ils veulent voir, là, puis, fait que là, je fais des bilans, tout est beau, tu sais, mais, je veux dire, il y a des, la majorité du monde, la majorité du monde en santé, ils ne font pas marcher le système de santé, là, le système de santé, c'est vraiment certains individus qui, qui bouffent toute cette tarte-là parce que, parce que ça coûte cher, mais ça coûte cher parce que ça vaut cher, ou ça coûte cher parce qu'on veut que ça coûte cher, faire, tu sais, il y a des pays, pardon, en éthique, là, on analyse, on analyse l'espérance de vie des différents pays et la quantité d'argent moyenne per capita que les gens investissent, que ça coûte pour le système de santé. Par exemple, comparons le Costa Rica avec les États-Unis. Je ne veux pas dire des conneries, là, mais le coût par personne aux États-Unis, là, il est comme, je ne sais pas si c'est dix fois plus, peut-être plus que dix fois plus par personne que au Costa Rica. Puis au Costa Rica, leur espérance de vie est plus grande qu'aux États-Unis, tu sais. L'espérance de vie, ce n'est pas en lien avec l'argent qu'on met. C'est une question de politique publique, une question de... pas parce que les gens... Si ils vivent plus longtemps, c'est parce qu'ils sont en santé, là. L'espérance de vie, c'est un bon critère d'évaluation de la santé des gens. Et c'est ça. Fait que si on prend toutes les pays, on prend beaucoup de pays, on va prendre comme en Équateur, là. En Équateur, c'est une vraie farce, là. En Équateur, premièrement, il y a un autre... Parce que je parle de l'entrepreneuriat, je vais parler de ça, là. En Équateur, toi, ton médecin, mettons, tu rencontres un médecin, là, puis il te dit, ah, bien, ça va prendre un scan, tu sais. Moi, je ferais faire un scan, tu sais. Lui, il dit ça, le médecin. Mais le médecin, ce n'est pas lui qui va te faire envoyer faire un scan, puis que toi, tu ne sais pas quoi. C'est toi-même qu'il faut qu'il fasse des démarches pour faire un scan, puis payer le scan. Puis là-bas, le système de santé est gratuit. Mais quand on veut passer... Par exemple, nous autres, un Américain, un Canadien, là, qui arrive là-bas, puis il va avoir un scan. Ici, là, tu vas attendre six mois pour avoir un scan. Si tu es dans le réseau public, ça va te coûter 2000 à avoir un scan. Et tu ne toucheras pas à ton scan. Tu es bien trop tata pour avoir un scan dans tes mains, là. C'est le médecin qui va recevoir le scan. Fait que là, en Équateur, ce n'est pas ça. En Équateur, tu veux un scan, tu arrives dans un bled dans les montagnes, comme à l'OA, par exemple, dans le Nord. Et là, où est-ce que je vais? Et là, tu passes ton scan le jour même, et ça coûte 75 $ US. Puis tu as ton scan. Tu pars avec. Puis là, tu choisis ton médecin. Par exemple, tu prends une prise de sang, un bilan sanguin, tout ça. Le médecin, il dit, moi, ce serait intéressant pour toi qu'on ait toutes ces données-là. Puis toi, tu t'envoies au laboratoire, tu passes ta prise de sang, et les résultats te vont à toi. C'est toi qui a donné des mains. Puis toi qui choisis ton médecin, après, qui va les analyser? C'est complètement un autre paradigme qu'ici. Ici, là, tes résultats. Moi, quand je rencontre mon médecin, je lui demande, puis je lui prends en note, là. Il ne va pas me faire une photocopie de mon dossier, sinon il faut que je fasse une demande. Puis là, le système, ici, c'est les médecins qui contrôlent tout. Alors que dans d'autres pays, c'est plus démocratique. C'est comme, ça coûte beaucoup moins cher. Mon ex-femme, on a des enfants ensemble, elle est allée en Équateur l'hiver dernier, puis elle était avec mon fils Carl, puis là, elle tombe malade. Malade, pas mal, tu sais. Fait que là, les autres, ils vont à l'hôpital dans une petite lille, ça s'appelle Vicabamba. C'est une petite bled, il y a 2-3 000 personnes qui restent là. Il y a une petite clinique là-bas. Fait que là, elle arrive là-bas, et elle, c'est une Canadienne, elle est en vacances là pour 2-3 semaines. Fait qu'elle arrive à la clinique, puis là, ça prend 2 minutes. Il y a un médecin qui vient la voir. Et là, le médecin dit, ah, ouais, OK, on va faire un bilan sanguin. Prends une prise de sang, parce que là, c'est une clinique, respiratoire, ou ce qu'on trouve, mais elle faisait de la fièvre et tout ça. Fait que là, le médecin, 5-10 minutes après, il arrive avec les résultats, puis il jase avec. Puis là, il dit, mais là, vous avez les globules blancs qui ont monté, puis là, il explique les résultats. Et parce que là, dans une clinique en urgence, là, ils ont les tests, là, c'est pas obligé d'aller au laboratoire, le médecin, mais elle les a, là, elle a eu son dossier, elle a eu ses résultats. Et là, il dit, mais là, ça prendrait des antibiotiques, parce que là, vous avez fait de la fièvre, puis il y a probablement une inflexion en arrière-là, tout ça, puis tout ça. Fait qu'il donne des antibiotiques, il donne une bouteille d'antibiotiques, tu sais. Et là, elle dit, bien là, elle y regardait aller, elle dit, mais là, ça va me coûter une couple de brun, là, puis, tu sais, il arrive à la fin, elle dit, comment je vous dois? Mais il dit, ça coûte rien. Ça coûte zéro. C'est dans la loi de la santé équatorienne que la santé, c'est gratis pour tout le monde, même si t'es un voyageur et que t'es pas membre du pays, le pays, il va donner des soins parce que c'est comme un... c'est pas de l'entrepreneuriat, se dit la santé. La santé, c'est un besoin fondamental. Fait que, et là, elle était bien surpris, ça n'a pas coûté rien. Tu peux même pas le donner à un type, ils n'ont pas le droit de prendre de type. Fait que c'est quasiment gênant. Mais c'est un autre paradigme que ici. Ici, là, la même affaire, ça aurait coûté à l'État... on va pas dire de chiffres, là, mais quasiment comme chez le vétérinaire. Fait que, peut-être plus. Parce qu'à un moment donné, quand j'étais... c'est pas vrai que je suis pas là, je suis médecin. À un moment donné, je me rappelle, je filais pas. Où là, où... on m'avait demandé un bilan. Puis moi, j'avais pas de carte d'assurance maladie. J'ai pas renouvelé ma carte d'assurance maladie en finissant mon doctorat. Puis je l'avais pris carte d'assurance maladie, ça faisait 10, 15 ans, 20 ans. Fait qu'à un moment donné, j'arrive, puis je dis, OK, je vais aller chez Biron, puis moi-même, je vais aller payer les frais, ou je vais les faire faire comme s'il était un chien, je sais pas trop. Mais je savais que, comment ça coûtait pas cher, les bilans qu'il me demandait. Fait que là, je dis, ah, j'ai pas besoin de ma carte, c'est trop compliqué, il fallait faire des photos. J'ai même pas le temps. Prendre une photo, ça va me coûter... ça va me prendre tellement de temps à faire toute la démarche que j'aime autant le payer. Fait que là, elle arrive avec la facture, c'était comme 300-400 piastres. C'était cher, là. Mais là, ça m'a jeté à terre. Je me dis, mais voyons donc, caline de bien. Là, moi, quand je fais le même test que vous me demandez, là, bien, ça me coûte 30 piastres, là, t'sais, 32 piastres, 34 piastres, t'sais. OK, c'est ça, 350 piastres, t'sais, 400 piastres. C'est comme... les chèques, comme je parlais la dernière fois, les chèques en blancs. Dès qu'on parle de chèques en blancs, puis que personne ne sait comment ça coûte, hostie que ça coûte cher. C'est... tout le monde... tout le monde tire sa plug, là. C'est comme... tout le monde ne veut pas tirer sa plug, mais tire sa couverte, là, pour avoir son bout. Puis, là, finalement, c'est... chacun qui met son nom sur la patente ou qui... il fait juste penser à toi, c'est... il se ramasse avec 50 biens sur sa poche. Je sais pas où va cet argent-là, comment ça se fait que ça coûte 10 fois plus cher à l'État que qu'est-ce que ça coûte pour un chien. Puis là, c'est rendu que les chiens, ça coûte... quand tu vas chez la clinique, c'est quand les gens achètent leur propre machine, mais là, c'est rendu le même prix que les taux payent. Parce que, tu sais, c'est eux autres, les vendeurs de machines, c'est la même machine, là, tu sais. Ils disent, ça se peut pas qu'on fasse 100 000 avec une clinique humaine, puis qu'on fasse 10 000 avec les vitrinaires, là. Il faut qu'on fasse 100 000 avec les vitrinaires, avec. Il fait qu'il y a comme un genre de... une bulle. En fait, le système de santé, c'est une grosse bulle artificielle, là, géante, là. Puis ça va péter, ça. Ça peut pas continuer à... on peut pas... ça peut pas continuer de chair de même. C'est pas moi qui ai dit ça, là. C'est des experts dans l'analyse des systèmes de santé et tout ça, là. Ça, je vais y revenir, là. Il y a des livres que j'ai lus. Je vais m'y remettre pour pouvoir vous les résumer, mais ça va dans le même sens que la ligne directrice que j'essaie de suivre avec vous autres dans mon podcast. Donc, c'était mon petit... mon petit addendum. Addendum, ça veut dire un ajout, tu sais. Des addendas, un addendum. Un médium, des médias. Tu sais, en latin, là, a, c'est au pluriel, puis hum, au singulier. Un addendum. Et mon petit addendum du dimanche matin. Ça fait que c'était aussi un test de son avec un micro de table, là, qui est à plat, puis un petit shotgun Rode, là, australien, là, qui, lui, il va prendre loin. Le Rode, je m'en sers quand je fais des captations avec une perche, là. Je m'installe une perche au-dessus de mon... Là, le micro, il est loin de moi, on le voit pas. Mais il pourrait être au-dessus de ma tête, aussi, puis il prend tout le son, tu sais. Quand j'aimais un son, j'aimais ça autour de moi, puis le micro... le micro shotgun, lui... Le petit shotgun, lui, il... je fais juste envoyer du son ici autour, puis lui, il capte ça au bout, là. Puis lui aussi, je l'ai baissé, là. Je l'ai baissé à moins 20 dB. Mais j'ai monté mon output sur le préemple, fait que je vais faire un test avec ça. C'est un autre test de son. Là, on commence les podcasts. C'est pas encore « fine-tune », là, mais ça va... ça va l'être. Et puis, hum, je suis content de vos commentaires. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Wow! » Et ça me fait plaisir. Puis là, je le diffuse pas, il est même pas... c'est juste sur Facebook que je l'ai mis, dans mon petit profil à moi, là, de... je pense qu'il y a 50 personnes qui voient ça, là, tu sais. Je l'ai pas mis public, parce que... pas mon temps. Puis là, je l'ai vétérinaire, tu sais. J'ai des amis vétérinaires, je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté, là, mais on dirait qu'ils m'est... il y a pas un vétérinaire qui a liké mon affaire, évidemment, là. Fait que je me sens un petit peu mal à l'aise. Des fois, j'ai comme un effroi, tu sais. Je me dis... Mes amis, ils me parleront plus. Mais, mes amis... Tu sais, le concept d'amitié, dans ma vie, moi, quand je me suis ramassé à me faire attaquer, là, de manière incommensurable, là, comme on dit, parce que c'était inouï, là, d'Amérique, c'est arrivé, là, puis tout ce qui est arrivé, puis les malversations multiples, là, de tous bords, de tous côtés, bien, je pensais pas que ça pouvait arriver, et des amis, là, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Il y a personne qui est venu m'aider, même pas des membres de ma famille, au contraire. Fait que... Le concept d'amitié, pour moi, ça vaut pas cher, tu sais. Parce que des vrais amis, tu sais, puis encore, s'il y avait quelqu'un qui était venu m'aider, il se serait fait péter son bécic à ce petit, lui, ici, là, tu sais. Il y a personne qui pouvait m'aider contre cette gang de... d'hosties de vautours. Bon. On m'a fait du bien de dire ça. Le jour du Seigneur, je peux pas dire ça, là. C'est satané personne. Pas satané, même si on peut pas dire satané. Les collines de pas gentils, tu sais, qui voulaient me détruire parce qu'ils étaient jaloux de ma façon de fonctionner. Bon, j'en parle tout de suite. Je sais même pas si mon micro est bon. J'ai l'impression que ça, ça va prendre plus l'environnement. Ça prendrait des panneaux sur les murs, puis... On va checker ça. Mais, je voulais dire... Bon. Le dis-tu de suite? Oui. Bon. J'suis-tu dedans, là? Ah, j'suis dedans! Nanananana! J'suis dedans jusqu'aux dents. Même si je veux pas être dedans, j'suis dedans! Euh... À un moment donné, euh... Moi, c'est comme... Je pratiquais... Un peu pour comme... Mère Thérésa, là, tu sais... Défenseur de la veuve et de l'orphelin. J'aime ça... Me dire... Me donner ce... 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 Ce titre-là. C'est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et, euh... À un moment donné, euh... J'suis dans... J'suis dans... J'suis dans la clinique. Attends, c'était... Quel jour? Moi, je me rappelle de chaque jour de ma vie. Chaque minute. Asti! Avec le... Je pourrais même retrouver la date. Mais, là, je pourrais retrouver la date parce qu'il y a eu un procès contre moi, là, dans cette affaire-là. Fait que... À un moment donné, euh... Je reçois une cliente. Enfin... Puis, elle n'avait pas de rendez-vous. Elle se soit dans le salle d'attente. À la fin d'en... Je pense que c'était un samedi matin. Parce que je travaillais jusqu'à midi le samedi matin. Je faisais un petit... Un petit roche le matin jusqu'à midi. Puis, après ça, je prenais mon break jusqu'au lundi. À 10h. Fait que là, euh... Le samedi, la... 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 Elle a déjà essayé de l'attraper. Puis, tout ça. Impossible de l'attraper. Il... Mais, il morve du nez, là. Il a les yeux gommés. Puis, il morve. Puis, euh... Il y a des grinderies dans le derrière, tu sais. Je dois faire quelque chose pour lui, euh... Fait que moi, je lui dis... Ah, ben... Là, s'il ne voulait pas que l'attraper. Il y a un chat du bon Dieu. Fait que... Bon. Pas besoin de le faire moi-même, là. Fait que... J'arrive à la femme. J'ai dit... OK. Il faut préparer quelque chose. Vous êtes capable de le nourrir. Il va... Il a dit... Il a tout ce que je lui donne, il le mange. Fait que... Parfait. Là, on est en business, tu sais. Fait que là, je lui donne du chloramphénicole pour les chats, là. Tu sais. Ça goûte, là. La vanille, là. C'est... Chlorpalme, tu sais. Je sais pas si ça se fait encore. Le chloramphénicole, il y a eu comme toute une controverse avec ce médicament-là, là. Je sais pas si elle était vraiment nécessaire, mais c'était un très bon produit pour les problèmes respiratoires. Fait que je prends des seringues. Moi, je prenais mes seringues que je prenais pour les vaccins, là. Je les lais, là. Et puis, je la m'en servais pour donner, mettre des médicaments dedans. Je prenais de la grosse bouteille de médicaments pas chère, là. Puis, j'en prenais des petites seringues de 3cc. Puis, avec un 3cc, il soigne un chat, puis... Fait que... Fait que... J'ai en rempli à peu près 7. Bon, il me semble, c'est une semaine que j'avais donné de traitement. Un gros 3cc par jour, là. Puis, 250 mg. Fait que... Là... Puis là, après ça, je dis, je vais prendre une pilule pour les verres plats. Les petites grinderies, là. C'est des verres plats. T'as pas besoin de faire d'analyse de sel, là. Tu sais. Le grinderie, lui-même, c'est diagnostique, là. Fait que... Puis, j'y prends un 34 mg de pilule pour chien, là. Puis, je le casse en deux. Je lui donne une demi, tu sais. Puis, je lui mettais ça dans de la canne, là. Puis, vous allez voir. Il est verre. C'est terminus qu'il y a ce bonus pour les verres, là. Fait que j'y donne. Puis, là, je lui dis, ah. Elle me dit combien je vous dois. J'ai dit, mais vous me devez rien. En tout cas, tu sais. Je veux dire, c'est déjà que vous le faites pour moi, là. Tu sais. Ça m'empêche d'aller là-bas. Puis, tu sais. Essayer de le pogner, puis de le faire moi-même. Parce que je l'aurais soigné, le chat. Moi, c'était... Tu sais. Je l'aurais soigné gratis, là, ce petit chat, là. Tu sais. Bien, bref. Elle, elle le faisait pour moi. Fait que je lui donne les produits. Mais là, elle dit, non, non. Je suis pas ici pour faire de la... Je suis pas ici pour... Pour quêter, puis tout ça. Elle dit, je veux payer, puis c'est pas ça. Puis, elle était comme d'insulter que j'y charge pas rien, tu sais. Fait que je lui dis, donnez-moi trois piastres. D'après moi, ça m'a coûté trois piastres, ça. Fait que je pars. Là, je ferme la porte. Puis, elle se dit, OK, trois piastres. Fait que là, elle s'en va. Et puis moi, je ferme ma porte. Puis, je continue à appeler mes clients. Puis, il fallait finir ma semaine. Et là, elle la paye avec sa carte de crédit. Trois piastres. Mais cette cliente-là, c'était pas une vraie cliente. Le chat n'existait pas. Et... Je reçois une mise en demeure de l'Ordre des vétérinaires du Québec. C'était la secrétaire d'une autre clinique vétérinaire compétitrice de mon coin, là, qui avait monté cette magouille-là. Sachant que moi, j'étais comme je suis, là. Fait qu'ils m'ont accusé de quatre chefs d'accusation. Un, d'avoir prescrit des médicaments sans avoir examiné le chat. D'avoir prescrit des médicaments sans avoir fait une tenue de dossier adéquate. Ne pas avoir tenu de dossier, puis d'avoir conseillé quatre chefs d'accusation. Puis, 600 piastres chaque. Ça m'a coûté 2400 piastres. Plus les frais. C'est ce cadeau-là que j'ai fait. Mais c'est juste pour vous dire... Ça, ça dit deux choses. Ça dit comment ce que... C'est un vétérinaire qui avait trois ou quatre cliniques, là. Il n'y en avait pas assez, là. Il checkait les gens comme moi, là, qui étaient à risque de mettre son entreprise dans la rue. Je ne sais pas quoi, là. Mais genre, il n'y en a pas. Ça dit... Ça fait que, tu sais, quand j'ai passé devant le tribunal, il y avait des journalistes. Ils voulaient... Eux autres, ils voulaient faire un scope avec ça. Ils voulaient m'interviewer, puis... Je ne mettrais pas de l'huile sur le feu, là. Je ne mettrais pas... Je mets... Des fois... Ça fait que je n'étais pas... Je ne me suis pas servi de ça, mais... Aujourd'hui, je vous en parle, puis ça démontre deux choses. Ça démontre comment eux sont, jusqu'où ils peuvent aller. Et ça démontre aussi comment moi, j'étais, tu sais. Parce que ça n'a pas... Ils ont essayé... Je ne sais pas si le but, c'était vraiment de me corriger, là. Puis de me réorienter dans la bonne voie, là. Mais ils n'ont pas sa côté, parce que j'ai continué à soigner les chats errants toute ma crise de vie. Puis je le fais encore. Je le fais encore. En Équateur. En vous donnant des conseils, tu sais. Puis en faisant mon podcast. Ça fait que c'était ma petite anecdote de la semaine pour démontrer... Je ne parle pas en l'air, là. Je le sais comment ça marche dans la tête des entrepreneurs, tu sais. Et... C'est ça. Fait que... Vous ferez ce que vous faites. Puis si vous voulez avoir les détails de ça, vous allez appeler l'ordre vétérinaire, puis vous pouvez avoir le dossier, là. Toutes les magouilles qui m'ont monté, je ne vais pas vous en compter d'autres, là. Il y en a, il y en a... Il y en a, il y en a, il y en a... Il y en a, ils ne m'ont pas lâché tout le long, tu sais. Jusqu'à temps de... Ma cheville. Ça fait que là... Et on en reparlera de ça. Ceux qui... Si jamais... Si jamais... Ça vient que sur le sujet-là, tu sais, que... Moi, je suis une mauvaise personne à cause des poursuites que j'ai eues par ces gens-là. mais on va les prendre cas par cas, puis on va les développer, les raisons pour lesquelles, puis comment c'en est venu là, puis moi, je n'ai rien à cacher, je vais tout vous expliquer ça. Puis, on le fera, mais ce n'est pas un plaisir pour moi de me remémorer ces événements-là, loin de là. Loin de là, c'est souffrant, juste d'avoir tout perdu, puis de m'être ramassé dans la rue, d'avoir vraiment tout perdu, mais tout, style, mais tout, mes trois maisons, ma grosse casa en campagne, parce que j'étais heureux, j'avais mis 100 000 pièces là-dessus, l'escalier tourné, tout en bois, puis je travaillais là-dessus, puis je travaillais sur ma petite clinique à Delsen, puis après ça, j'ai acheté un local commercial, ça, 132, puis, ça fait que j'étais bien, tu sais, je faisais de l'argent, puis je payais mes affaires, puis les affaires allaient bien, puis je n'avais pas gros de clients, tu sais, j'avais des milliers de clients, je me souviens que j'avais 5 000 clients, tu sais, c'est beaucoup pour un gars tout seul, tu sais, mais moi, les clients, ils venaient me voir quand c'était important, et à un moment donné, juste pour vous dire le concept des entrepreneurs, j'ai un de mes amis, que j'aimais gros, qui était vitrineur, il est vitrineur encore, il est très populaire, et lui, j'ai dit, moi, je pense que j'ai 5 000 clients, 5 000 fiches que j'ai vues du monde, j'ai fait un dossier, puis j'avais un système de rangement, pas informatisé, mais j'informatisé après, puis en tout cas, c'était une autre affaire, mais mon système, puis lui, il disait, ah, bien là, toi, tes clients, bon, moi, lui, il me dit, moi, un client qui me rapporte 100 piastres par année, c'est pas un client, ça, c'est une perte de temps, ça, c'est les vrais clients, c'est ceux que tu les passes dans le crocher, qui t'amènent de l'eau au moulin, tu sais, fait que là, un client qui rapporte 100 piastres, c'était pas un client, lui, c'était comme, c'était comme une distraction, je sais pas trop, alors que moi, un client qui m'apporte 100 piastres dans un an, tu sais, 100 piastres, tout le monde m'amène 100 piastres, j'ai 5 000 clients, tu sais, je fais 500 000, là, c'est-ci, là, fait que, en tout cas, bref, c'est bien pour dire comment on voit ça différemment, c'est l'entreprise vétérinaire, parce que, mais là, puis une autre chose, quand on allait dans les congrès des années 90, là, aujourd'hui, ça doit être 100 fois pire, là, mais on nous disait, il y avait des gestionnaires qui venaient nous parler, puis il y avait une conférence sur comment travailler moins, faire plus, puis d'être plus libre, puis d'être plus, prendre ta retraite plus jeune, puis tout ça. Fait que là, il nous disait, vous autres, les vétérinaires, vous avez un produit, là, mais extraordinaire, imagine-toi, le droit de l'animal, là, c'est comme une lave-vaisselle, là, tu sais, ils ont zéro droit, tu peux les crisser dans le congélateur, n'importe quand, sans problème, et les gens sont attachés à ça, là, comme si c'était leur propre enfant. Fait que quand ils passent en salle de la tente, là, court, profitez-en, tu sais, même s'ils ne repassent pas deux fois, au moins, vous avez passé la caisse, vous avez étudié longtemps, vous autres, puis là, vous avez beaucoup de cher, les dépenses, fait que, c'est-tu, arrêtez d'être l'enfant pauvre de la médecine, là, c'est-tu, puis passez à la caisse, là, il nous disait ça, là, c'était ça, c'était ça, le discours, fait que ce discours-là, c'est raffiné, c'est raffiné, c'est rendu, c'est rendu vraiment de l'entrepreneuriat, là, et, tu sais, ça roule, là, c'est comme la méthode Toyota, là, c'est-tu, tu passes pas 45 minutes à niaiser sur une affaire, là, c'est, c'est, pam, 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 fait que, c'est ça, moi, ça me rentrait par une oreille, ça me sortait par l'autre, tu sais, ben, je suis-tu ça? Oui, ça me rentrait par une oreille, ça me sortait par l'autre, parce que j'ai, j'ai, l'entrepreneuriat, je le voyais, je le voyais, je me voyais pas engager 5-6 vétérinaires, tu sais, je n'ai jamais engagé de vétérinaire, finalement, peut-être un peu, j'avais un vieux vétérinaire, un gars aussi, un gars qui fonctionnait comme moi, il s'appelait Jules Blanchet, il était plus vieux que moi, Jules, lui, c'était un gambler, tu sais, une ancienne alcoolique, puis c'est même l'ordre vétérinaire qui me l'avait référé, imagine, il comprenait même pas ça, il avait été attaqué par l'ordre, et c'est là-dessus que je vous laisse pour le petit dimanche, je vous laisse, et puis je vous souhaite un beau week-end, une belle fin de semaine, une belle semaine, et on se revoit vendredi prochain pour le podcast numéro 3. Namasté, c'était Charles Marsan de Saint-Jean, sur le riche lieu. – Sous-titrage ST' 501